Donc bonsoir à tous, je reprends et je suis heureux avec mon ami Michel Gardère de vous accueillir si nombreux ce soir. Je disais que je devais lutter contre ma timidité naturelle pour vous dire toute ma satisfaction de vous voir réunis ici pour Le tueur des chartrons, cette oeuvre qui restera dans les mémoires évidemment, je l'espère. Je remercie mon patron et maire et président de la métropole d'être présent. Son temps est précieux, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, je le salue. Je ne vais pas aller plus avant parce qu'on va m'accuser de faire de... Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je ne veux pas avancer plus haut dans la hiérarchie municipale, donc je n'ai rien à attendre sinon votre amitié, monsieur le maire. Et je m'en flatte et j'en suis très heureux. Et puis vous êtes venus avec l'ensemble du conseil municipal de Bordeaux, que je remercie. Voilà. Ils étaient nombreux ce matin dans la réunion de majorité, qui s'est fort bien passée, parfait. Avec un peu beaucoup du conseil de métropole aussi, qui est là. Je vois les maires de la métropole, quelques maires qui me font l'amitié et l'honneur d'être ici présents. J'ai promis à mon patron de ne faire aucun commentaire politique, ni locaux, ni nationaux. C'est un engagement que je tiens volontiers, parce qu'ici flotte un parfum d'amitié et de concorde et de bienveillance, ce qui n'est pas toujours le cas en politique, mais pas qu'en politique. Donc voilà, nous sommes ici avec Michel Gardère, réunis pour tenter de vous présenter... Le mot conférence est un peu fort, pour tenter de vous présenter cette œuvre que nous avons, œuvre au sens littéral du terme, n'y voyez aucune prétention. Cette œuvre que nous avons commise tous les deux, avec une expérience pour Michel, qui en est à son combien-tième bouquin ? 40. 40. Donc j'ai un peu, beaucoup de retard. J'étais précoce. Oui, c'est vrai. Il s'est mis à écrire à 12 ans, ce qui fait que maintenant, à 35 ans, il a fait 40 bouquins. Il faut peut-être qu'on vous parle de nous. Enfin, ce n'est pas pour ça, mais c'est plutôt... Je voudrais plutôt vous présenter Michel Gardère, ou plutôt toi, tu m'interviews pour que je me présente, et moi, je t'interviews pour que tu te présentes, d'accord ? Je crois que tu es à la même, présente-toi, toi. Alors, moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Ludovic Martinez. J'ai 53 ans. Je... Je vis à Bordeaux depuis 10 ans, où j'ai l'honneur de servir un grand maire et un grand homme d'État, M. Alain Juppé, qui m'a fait le plaisir de m'appeler à ses côtés en 2008. Mais je viens du Lot-et-Garonne. C'est un département limitrophe, un petit département, mais qui a de grandes ambitions. Et donc, j'ai... Bonjour, Marie-Laure, qui arrive. Marie-Laure, qui arrive, blessée. On peut applaudir Marie-Laure. Voilà. Qui a fait l'effort de venir, malgré sa blessure. Elle fait du vélo, ça. Je t'avais prévenu. Et donc, j'ai servi aussi un ancien ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Jean-François Ponset. Et j'ai eu l'honneur d'être son directeur de cabinet durant 7 ans. Et j'avais établi un record de longévité avec Jean-François Ponset, qui était un personnage à fort caractère. Voilà. Les années se suivent et se ressemblent en quelque sorte. Et quand je suis venu à Bordeaux, je n'ai pas oublié le Lot-et-Garonne, d'autant que Bordeaux compte une énorme colonie lotégaronnaise. Je vois Fabien Robert, qui est là-bas, et qui est du Lot-et-Garonne. Madame Dessertine, qui a acquis un énorme château du côté de Nérac. Au nom de Dieu, pour être plus exact, elle reçoit de juillet à septembre avec Philippe, son mari, que je salue au passage. Et qui, lui, a sorti il y a quelque temps un bouquin policier fantastique. C'est un économiste de renom, vous le savez. Donc je suis assez intimidé par cet entourage de culture qui nous écrase un petit peu, mais on va essayer de s'en sortir. Voilà. Michel, on se connaît depuis... Et un peu plus. Oui, au moins. Et nous étions journalistes ensemble. Ma numéro de carte de presse, c'est 55 939. Et la tienne ? 47. Donc il est plus âgé que moi. C'est dans l'ordre de... Voilà. Et raconte un peu ce que tu as fait dans le journalisme, parce que... J'ai travaillé pour deux grosses... Enfin, deux radios, Sud Radio et RMC, où j'ai eu la chance de présenter le journal de 7 heures du matin. C'est important, dans une radio, quand on file la tranche la plus écoutée. Ce qui te permettait de ne pas te coucher, parce que tu rentrais souvent tard. Il m'est arrivé, effectivement, d'aller directement au studio. Et j'ai travaillé pour Télé Monte-Carlo. Mais en réalité, ce qui m'a le plus... Tu as connu le prince Reigné, je crois ? Le grand-père. Le grand-père, c'est-à-dire. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'écrit. J'ai écrit dans un journal lotégaronnais qui s'appelle... Historique. Le Petit Bleu, c'est le nom d'un télégramme. C'était un télégramme qui donnait les mauvaises nouvelles du Front, en 1914. Et qui est devenu un journal, parce qu'on imprimait... Il y avait tellement de morts qu'on imprimait ce journal. Et j'ai travaillé là... Tu vois, le Front est dégagé. Le Front est dégagé, oui. Et puis après, je suis devenu correspondant de deux journaux en même temps, grâce au Corrida. Là, j'aimais beaucoup les Corrida. Et au Corrida, j'ai rencontré Claude Hembert, le patron du Point. C'est un mec formidable. Et il m'a demandé de devenir son correspondant pour l'Aquitaine-Midi-Pyrénées. Et toujours au Corrida, j'ai rencontré quelqu'un qui était au matin de Paris. Je crois qu'on est un pays de connaissance. Et j'ai été le correspondant permanent du matin de Paris pour l'Aquitaine-Midi-Pyrénées et l'Anglo-Crossillon. Et c'est l'écrit qui m'a le plus séduit, plutôt que l'oralité de la radio. Bon, ça ne me déplaisait pas non plus, la radio, mais l'écrit me plaisait. Surtout parce que ça donne de la liberté. En radio, on est obligé d'être au studio à 7h, de faire le journal. Tandis qu'écrire, je pouvais écrire à 3h du matin, à 5h de l'après-midi. C'est ce que tu aimais, d'ailleurs. Et je suis un énorme lecteur. Voilà, je bouffe du livre. Et j'ai rencontré au matin de Paris, quand ce journal se cassait la gueule, grâce au soutien formidable de François Mitterrand, j'ai rencontré Jean-François Kahn, qui était venu pour le redresser, ce journal. Et un jour, d'une réunion de rédac que je montais toutes les semaines, Jean-François est venu me voir, comme d'habitude, il parle en postillonnant, donc il m'a refait la façade, et je l'ai... J'ai du sang en gascon dans les veines, et je l'ai traité de con, et je suis parti. Le lendemain, il me téléphonait pour que je crée avec lui l'événement du jeudi, qui est une belle histoire, une belle aventure. J'ai participé à la création de Marianne, mais ça ne m'a pas trop branché. Ça prenait des options qui ne me convenaient pas. Et puis, le France Soir allant mal, le Figaro a vendu France Soir, et c'est un type qui s'appelle Georges Gosne, qui a un lien assez lointain, mais quand même un lien de parenté avec Carlos Gosne, le patron de Renault, qui a repris France Soir et qui a racheté l'événement du jeudi, qui était totalement au fond du trou, pour un franc et pour en faire son supplément de week-end. Et donc, j'ai été racheté avec des stylos, des crayons, et je suis donc entré à France Soir, où j'ai fini ma carrière. Alors, tu n'as pas fait que ça, parce qu'à côté du journalisme, on va revenir sur le Lot-et-Garonne, il existe un petit village qui s'appelle Mont-Crabot. Mont-Crabot, c'est au-dessus de Nérac. Madame Descertines, il fait son marché. Et Mont-Crabot avait deux particularités. C'était un petit village qui était dans le canton de Francescasse. Et pour ceux qui ont fait de la politique, et j'en vois ici, qui était tenu par le sénateur Soukaret, dont on vous comptera, vous l'avez connu, monsieur le maire, le sénateur Soukaret, dont on vous comptera quelques petites saillies. Je vois donc Daniel Caillot, qui est là-bas, dont le papa était maire et député à Nérac, le Tégaronne. Donc vous voyez, il y a encore des lattes-garonnées là-bas. Et ce petit village de Mont-Crabot, au début du siècle, c'est ça, avait inventé un concours de menterie. Et Michel, avec le maire de Mont-Crabot, qui s'appelait, parce qu'il s'appelle toujours, mais il n'est plus maire de Mont-Crabot, Christian Lussagné, avait remis au goût du jour le festival international de la menterie. C'est-à-dire que tous les menteurs de la création se donnaient rendez-vous à Mont-Crabot, et la menterie, ce n'est pas un mensonge. La menterie, c'est une histoire qui part sur un brin de vérité et qui se termine en mensonge. Et dans le palmarès des menteurs, des trompe-moi, si je vais, il y avait beaucoup plus de gens hors politique que de politiques. Mais c'est parce que c'était interdit. Il était interdit aux journalistes et aux hommes politiques de participer au concours des menteurs, ils avaient le don. Non, non, parce que... Alors là, je m'inscris en faux parce qu'il y avait un vice-président du Conseil général, Fred Pojorowski, qui était élu, qui avait quand même été deux années de suite élu comme menteur. Mais il n'était pas encore élu. Quand on a su qu'il était élu, on l'a éliminé. Parfait. Il est devenu menteur. Il était menteur avant et après, quand il a été élu. Donc je m'inscris en faux contre cette idée reçue que la politique n'est qu'un repère de menteur. Ça n'est pas vrai. Donc ensuite, nous avons collaboré. Nous sommes un peu fâchés. Avec Raymond. Oui, comme tous les journalistes de caractère. Et nous avons travaillé tous les deux pour Raymond Soukarré. Moi-même, modestement, j'étais secrétaire général adjoint du Parti radical du Lot-et-Garonne. Radical valoisien, bien entendu. La branche droite du Parti radical, le plus vieux parti de France. Et donc, nous travaillons pour un président qui s'appelait Raymond Soukarré, radical, qui était sénateur avec le sénateur François Ponset. Et le premier ordre du jour des réunions du Parti radical du Lot-et-Garonne, c'était la discussion du menu. Qu'est-ce qu'on allait manger à midi ? Est-ce qu'on mangerait du poisson ou de la viande ? Et invariablement, nous terminions. Je vois Alain Ribé, là-bas, qui a suivi en tant que journaliste tous les congrès du Parti radical de Lot-et-Garonne. Et invariablement, nous mangeons de la viande et du poisson. Ça ne ratait pas. Et Raymond Soukarré avait une particularité. Il était maire de Francescas. Il était propriétaire foncier, enfin terrien, agricole. C'était comme un peu le royaume de Charlequin. Le soleil ne se couchait jamais sur le royaume de M. Soukarré. Et c'était un sénateur de la République qui vous servait du gasoil en Marseille, vous voyez, en Marseille, et qui faisait de la politique. C'était un type extraordinaire et en short. Et en knep. Je ne sais pas si certains ont connu les knep. Et les chaussures à lanières. Et je voudrais que... Je vois Christian Surget, qui a bien connu aussi le sénateur Soukarré. Et je voudrais que tu racontes l'histoire avec Martine Aubry, parce qu'il était sénateur au moment des 35 heures. Donc raconte l'histoire de Soukarré avec Martine Aubry. Raymond Soukarré n'avait aucun besoin d'un nec. Il avait du verbe. Mais quand il y avait des problèmes un peu embêtants, il préférait s'appuyer sur un texte. Et pas d'expérience. Je savais qu'il fallait faire des textes courts, non pas parce que Raymond n'aimait pas les choses, mais parce qu'il partait dans une idée qu'il n'aurait pas forcément suivi. Alors il m'appelle, il me dit... Il roulait terriblement les airs. Il me dit... Bon, Gardel, je suis très emmerdé. Je dois parler devant la Aubry. Il était responsable de la commission agricole au Sénat. Je ne sais pas quelle commission agricole. Et c'est le moment où Martine Aubry a eu l'intelligence de passer aux 35 heures. Et il lui dit... Il faut quand même que je lui claque le bec. Mais fais-moi un truc court. Alors je fais un truc court, effectivement. Et Raymond, qui n'avait pas beaucoup d'expérience de monter au micro, il n'aimait pas trop ça. Quand il monte donc au Sénat au micro, il dit... Au risque de me fâcher avec mes collègues, Madame la ministre, je vais dire que je suis d'accord pour les 35 heures. Sur les bandes de la droite, il est tombé à la renverse. Il dit... « J'y mettrai, Madame, que deux conditions. Ce n'est pas non plus terrible. Que vous fassiez comprendre aux vaches, aux chèvres et aux brebis de ne pas faire de lait le vendredi, le samedi, le dimanche. Et l'autre condition, c'est que vous fassiez pareil avec les fruits et les légumes. Il ne faut pas qu'ils meurissent ces jours-là. Si vous arrivez, Madame, nous votons les 35 heures. » « Le triomphe énorme de Raymond. » « Histoire authentique. » « Voilà. Et le triomphe énorme de Raymond. Et c'est la seule fois qu'il m'a demandé de lui préparer un discours pour le Sénat. Mais après, il m'a demandé dans les campagnes de faire des remontées de mêlées vis-à-vis de certains adversaires dans le même genre, toujours. » « Alors, pour finir de parler du Pays-Garonne et de Raymond Soukarré, qui, vous l'avez compris, est notre figure tutélaire, en quelque sorte, et dont l'esprit plane sur ce bouquin, Raymond ne disait pas « aujourd'hui ». C'est simple quand on dit « aujourd'hui ». Il disait « aujourd'hui ». « Aujourd'hui ». Comme ça. Il parlait comme ça. Et on était tout le temps en campagne électorale. Et c'était la campagne des départementales. Enfin, qu'on appelait le Conseil général, jadis. Et un soir, je vais l'accompagner. Enfin, on s'en va tous à Calignac, petit village que Mme Descertines connaît puisque c'est juste à côté du non-dieu. Et donc, on va dans la salle des fêtes de Calignac, aussi empli que celle-là. Et Raymond Soukarré fait son discours électoral et anime un débat électoral. Et tout d'un coup, au fond de la salle, du fond de la salle, se lève un type et qui commence à lui porter la contradiction de manière assez vive. à la limite de l'impertinence et de l'insulte. Et ils s'engueulent tous les deux. Et voilà. Et on se dit, mais Raymond, tu as des conneries. Bon, vous voyez, vous pouvez vous imaginer un peu le dialogue un peu vif qui s'installe. Qui s'installe. Et donc, bon, voilà, d'autres questions arrivent, etc., etc. Et puis, à la fin de la séance électorale, à la fin de cette session électorale, on va boire un coup au fond de la salle. Donc toujours, les traiteaux, la nappe en papier blanche, et puis quelques vins de busée avec deux ou trois pruneaux, et puis quelques cochonailles pour partager le verre de l'amitié. Et je vois le type qui avait invectivé Raymond Soukarré arriver en lui disant « Bon, Raymond, il se fait tard, il faut qu'on rentre. » Alors, je ne comprends pas. Je dis « Mais Raymond, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu connais ce type qui vient de t'insulter comme plâtre ? » Il me dit « Ben, c'est Pellarote. » Il me dit « J'ai Pellarote, qui c'est Pellarote ? Ben, c'est un gars de Francescache. » Il me dit « Je l'amène partout avec moi. » Il m'engueule. Ça me permet de me justifier. Et voilà. Et donc, ils sont montés dans la voiture et ils sont repartis authentiques. Ils sont repartis manger et c'est terminé comme ça. Voilà. Donc, nous allons terminer cette affaire du Lot-et-Garonne pour vous montrer que nous aimons, nous aussi, nos racines et que nous avons de grands aînés qui sont passés avant nous dans la truculence. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. Alors, tu peux peut-être raconter l'histoire de ce livre qui m'était étranger il y a 4, 5 mois de ça maintenant. Raconte. Ben, moi aussi, il m'était étranger. Mais donc, un jour... Ça commence bien. Un jour, on a... J'envisageais d'écrire un polar sur... Je venais d'écrire un polar sur Arcachon et j'envisageais de... Parce que j'ai une petite maison d'édition que j'ai publiée chez des grands éditeurs à Paris, la table ronde de Gallimard. Mais j'avais envie d'une petite... J'ai beaucoup travaillé avec un type à Toulouse qui s'appelait Loubatière qui était un formidable éditeur qui est mort ruiné mais qui a permis à des auteurs d'exister. Alors, il n'a pas toujours payé ses fournisseurs. Il n'a jamais payé ses auteurs. Il n'y a pas lui... Il n'y a pas que lui qui a été ruiné. Oui, mais il nous... Il nous publie. Un jour, j'ai écrit un beau livre, un très beau livre qui s'appelait Gascogne au cœur. C'était une déclaration d'amour à la Gascogne. Je suis Gascogne, donc je n'ai pas eu de mal à faire cette déclaration d'amour. Et j'avais un ami ici à Bordeaux qui s'appelle Jean-Yves Gros qui était le correspondant de TF1. Il avait été le correspondant des RMC où on s'était connu. Il était devenu le correspondant de TF1. Et un jour, il m'appelle. Il me dit... Il me demande... Pernot me demande un truc sur une palombière. Mais Pernot, c'est Jean-Pierre. Oui, Pernot. Il ne buvait pas à l'oricard. Et il me demande une palombière. Est-ce que tu as un truc pour moi ? Il faut que je fasse ça rapidement. Alors, un Gascogne qui ne connaît pas un palombière, ce n'est pas un Gascogne. Donc, je connaissais forcément quelqu'un qui avait une palombière. Je l'ai appelé. Il m'a dit tu peux venir mais t'amènes à bouffer. Donc, j'ai dit à Jean-Pierre tu peux venir filmer dans la palombière mais il faut que t'amènes à... Ça s'est fait et j'ai servi de guide dans cette palombière. Et Jean-Yves a autant filmé les palomaïres que moi. J'ai servi. Et à la fin du reportage, Jean-Pierre Pernot a présenté mon bouquin. Je n'étais pas du tout au courant. Il a dit le type en moustache que vous avez vu, il a écrit ce livre, je vous le recommande. 40 000 exemplaires. Ça aurait pu sauver la maison d'édition mais il avait des voyages à faire en Espagne et on n'a jamais compris où ça partait donc je n'ai jamais été payé sur ce bouquin. Et c'est pour ça que j'ai quand même voulu monter une maison d'édition avec mon épouse qui est à côté de vous monsieur le ministre. Mais c'est une maison d'édition sans prétention. Donc quand on vendait un bouquin à 2 000 ou 3 000 exemplaires, on diffusait sur le bassin. On diffuse toujours. Et puis j'ai proposé à Ludovic de faire le polar avec moi. D'abord je l'appelle parce que vous voyez j'ai le profil, j'ai toujours aimé la gastronomie. Et je l'appelle et comme il est aussi gourmand que moi ou gourmet, on le prend comme on veut, j'ai demandé qu'il me donne 3 ou 4 restos sur Bordeaux pour que je puisse nourrir cette passion pour la gastronomie dans le bouquin. Il me dit bon je te les donne dans 2 jours et je lui ai renvoyé un SMS entre temps en lui disant est-ce que tu veux faire ce polar avec moi ? Il m'a répondu oui. Voilà pourquoi on est là tous les deux. Voilà. Et donc pendant 4 ou 5 mois, je ne sais plus. 4-5 mois. 4-5 mois, on a échangé des textes, on a échangé des adresses. Des idées. Des idées. Et puis c'est venu comme ça et moi j'avoue que ça m'a beaucoup amusé. J'ai eu une admiration illimitée pour celles et ceux qui savent écrire. Mon patron sait merveilleusement écrire. nous avons aussi un écrivain de talent en la personne de Marie-Laure Hubert Nasser. Il doit y en avoir bien d'autres encore. Je vois mon ami Jean-Pierre Gaufre qui est là-bas et qui écrit et qui a une plume remarquable et je suis un peu intimidé donc ce soir de présenter ce bouquin. Je voulais simplement dire comme le disait Toulouse-Lautrec qui vous savez se baignait beaucoup dans le bassin d'Arcachon, se baignait nu sur le bassin d'Arcachon ou dans l'eau du bassin d'Arcachon. Il aimait à montrer son anatomie qu'il avait généreuse disent les historiens et chaque fois qu'il lisait un bouquin il rendait le bouquin en disant c'est un bouquin que vous pouvez lire les yeux fermés. Voilà. Et donc c'est un conseil que je vous donne pour ce livre qui est le tueur des chartrons et qui est au fond une balade un peu sinistre quelquefois un peu inquiétante à la fois dans les rues de Bordeaux on a choisi les chartrons parce qu'on n'a pas les moyens d'y habiter donc on a fantasmé ce quartier et on a parsemé mais je ne vais pas vous raconter le bouquin parce que je suis capable bavard comme je suis de vous donner la fin du bouquin donc je ne veux pas je ne veux pas et donc parmi on a mis des cadavres à droite à gauche dans ce dans ce 5 5 5 quand même ça descend quand le suspense retombe il faut en tuer et donc on sait que ça repart donc 10 chapitres 5 cadavres c'est assez équilibré dans le tome 2 il y en aura le double parce que c'est vrai que ça meuble un cadavre c'est bon et donc on a fait ça comme ça et puis alors c'est parsemé de quelques restaurants que je vous conseille mon patron me dit toujours vous quand vous arrêterez votre job il faudra que vous fassiez un guide des restaurants de Bordeaux mais je suis incapable de le faire parce que tous les jours il y a un restaurant nouveau qui ouvre qui est meilleur que l'autre etc etc bien que nous ayons évidemment des grands restaurants à Bordeaux et des grands chefs ce qui n'était pas le cas avant 95 et Alain Juppé il a fait aussi ça il a amené il a amené il a transformé cette ville merveilleusement mais il a amené aussi la gastronomie dans une ville qui avait perdu le goût de la gastronomie donc c'est bien je vois Stéphane Delot qui a compté les touristes il y en a 8 millions et demi rien que la semaine dernière c'est ce qu'il nous a dit alors on ne croit pas trop ces chiffres mais ça fonctionne bien ça marche bien ça marche bien quand même voilà et puis alors quand mon patron pardon de vous prendre un témoin monsieur mais quand mon patron a écrit ce bouquin il a été choqué pardon lu pardon excusez-moi remarquez c'eût été un honneur pour moi que vous l'écriviez à notre place il aurait été meilleur pardon pour toi Michel que pour moi simplement il m'a dit pardon aux oreilles chastes dans cette salle et surtout à la petite fille qui est là mais qui ne comprend pas encore les gros mots ça ne va pas tarder ça ne va pas tarder il m'a dit il y a quand même beaucoup de cul dans votre bouquin et bon monsieur c'est comme ça voilà quand le suspense descend donc il y en aura deux fois plus dans le tome 2 évidemment et voilà non non mais encore franchement c'est retenu franchement c'est retenu c'est vrai moi pas trop enfin non toi pas trop enfin j'ai dû le retenir parce que c'est vrai et c'est vrai que le tramway il ne prend ça deux chevaux que quand il doit aller à Langon ou ailleurs parce que ça franchement c'est vraiment de la fiction parce que ni lui ni moi ne faisons du vélo je vous le dis tout de suite c'est vraiment moi j'ai essayé mais on m'a mis au régime sans sel donc c'est pas la peine ça c'est pas terrible c'est une victime du vélo alors il faut faire du vélo c'est bon pour la santé c'est bon pour l'environnement et mais Marie-Laure a fait du vélo et voilà mais bon les accidents arrivent mais c'est pas très grave donc ce livre donc qui est en quelque sorte un roman d'amour à Bordeaux notre belle ville met en scène différents personnages dont un journaliste qui se prénomme Sigismond pourquoi on l'a appelé Sigismond ? c'est un prénom Gascon pareil il y a eu un scène Sigismond mais on ne sait pas à quoi il servait donc il est toujours dans le calendrier mais Sigismond c'est un prénom qui m'allait bien j'avais quand j'étais petit un voisin à Montcrabot donc qui s'appelait Sigismond qui avait perdu une patte dans les tranchées en 14 et j'aimais bien ce monsieur avec des énormes moustaches et donc c'est bien de lui faire un clin d'œil 30 ans ou 40 ans après l'artigue c'est parce que un artigue un ou une un ou une c'est un un petit morceau de terrain déboisé déboisé sur lequel on construit des lieux saints une église une église routine autour de l'église le village le hameau ou la grosse ville mais au début les curés défrichent une zone et cette zone défrichée c'est une artigue alors dans ce livre aussi on passe en revue un peu les avantages et les inconvénients de la grande ville et notamment la difficulté de sécuriser une grande ville comme ça c'est pas le maire de Bordeaux qui après le CRSPD c'est une réunion avec le préfet sur la sécurité qui me démentira qui s'est tenue cet après-midi et donc c'est très difficile et pour ça pour sécuriser il faut une police une police nationale d'un côté une police municipale de l'autre alors là c'est du vécu en quelque sorte si vous voulez sur la police nationale qui en prend un petit coup quand même on leur a mis un petit coup quand même alors le procureur en prend un avantage mais chez les subalternes non c'est peut-être que subalternes parce que notre caractéristique c'est qu'on est lâche et veulent et donc on ne s'attaque jamais aux puissants on s'attaque aux petits le procureur en prend pas mal alors que nous avons un très bon procureur à Bordeaux mais c'est marqué roman oui c'est roman c'est de la fiction et puis la police municipale je voudrais rendre hommage aux élus qui sont là et aux maires en particulier la police municipale à Bordeaux a été d'une efficacité dans ce roman le chef le chef et ça c'est pas du tout de la fiction c'est la réalité voilà je vous le dis et pas seulement en matière de stationnement pour ceux qui ce soir essaieraient de nous amener sur le terrain de l'actualité donc impossible tout ça est résolu de toute façon voilà ce qu'on peut dire sur ce bouquin tu as quelque chose à rajouter peut-être oui donc comme vous savez il y a cinq morts il y a un type qui enquête et il y a un meurtrier et bien à la fin du roman on arrête le meurtrier c'est un roman assez original pour ça note que sur certains romans dans certains romans on connait le coupable dès le début oui peut-être que le tome 2 je n'ai cité le grand thème de Colombo oui oui si vous vous rappelez Colombo on savait qu'il avait tué mais pas Colombo et son job c'était d'arriver à compromettre le criminel grâce à son intuition et à son chien oui c'est vrai et à sa femme oui et à sa voiture qui était le Peugeot Peugeot 403 décapotable aux Etats-Unis une Peugeot c'était bien quand même voilà donc on a fini de présenter ce bouquin parce que si on en dit davantage vous n'allez pas le lire et ça ça nous vexerait énormément que vous ne le lisiez pas d'autant que les bénéfices énormes de ce bouquin iront à une oeuvre caricature les restaurants de Bordeaux non bon c'est pas vrai ils iront à l'association des éditeurs déchus ou faillis donc on essaye de remonter la profession d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose si tu veux être comment devenir millionnaire en ayant un milliard tu es milliardaire et tu achètes une maison d'édition et tu deviens automatiquement millionnaire donc c'est ça qui nous voilà voilà maintenant on vous laisse la parole si vous aviez des questions à poser sur la profondeur psychologique de l'oeuvre ou sur son message politico-médiatique tu m'avais demandé de raconter tout à l'heure l'histoire de Walter Spanguero ah oui ça c'est bien ça quand j'étais à RMC je faisais le journal c'était l'RMC d'antan c'est pas le RMC d'aujourd'hui où il y a essentiellement de l'info et du sport et donc je faisais le journal de 7h du mat' donc il fallait que j'arrive à la station vers 3h30 4h quoi pour préparer le conducteur enfin bon et tous les vendredis le journal devait durer 20 minutes ce qui était long mais c'était le journal de 7h donc il fallait donner de l'info aux auditeurs mais le vendredi je faisais un canard de 10 minutes et les 10 minutes suivantes j'avais un un invité et que j'essayais de coller à l'actualité et donc c'était le vendredi veille d'un match France-Irlande et donc depuis Toulouse on fait le journal et j'avais invité Walter Spanguero parler des matchs de rugby Walter Spanguero c'est quelqu'un qui ça le faisait quoi et alors je lui pose la question pour moi assez banale Walter quelle est la valeur intrinsèque des Irlandais et il me regarde et il me dit en terrain sec ou en terrain mouillé les Irlandais sont toujours dangereux authentique authentique je plonge sous la table je peux pas continuer quoi c'est impossible et Walter qui est un un garçon extrêmement fin il est parti de pas grand chose il a une entreprise à Toulouse il a renfloué son frère qui était à la ruine enfin moi avec les lasagnes et Walter c'est un type malin et qui analyse bien les choses et il a compris qu'il venait de dire une connerie mais il savait que je pourrais pas reprendre la parole et il a commencé par exemple un type comme Kennedy c'était le talonneur des Irlandais qui était médecin chirurgien et il a raconté ce Kennedy après avoir carrément haché la figure à la mi-temps est venu le soigner ça m'a permis de reprendre l'air et de reprendre le micro mais c'est un souvenir formidable de la radio merci Michel merci en tout cas pour la confiance que tu m'as faite oh tu pars si tu m'as donné autant que je t'ai donné il n'y a pas de très bien on va pleurer on va pleurer un peu c'est pas très grave je vois dans la salle mon ami Bernard Cazobon qui est là et qui est lui aussi je fais un peu de pub si tu pouvais en faire pour nous ce serait pas mal et qui lui aussi écrit des mais alors depuis depuis plus longtemps non pas plus longtemps que toi mais beaucoup plus longtemps que moi de très très beaux bouquins qui se passent aussi souvent dans notre région le dernier se passe essentiellement dans une chambre du grand hôtel Bernard essentiellement oui essentiellement alors c'est assez comment dire soutenu comme écriture voilà mesdames messieurs merci et à bientôt merci merci Merci.